C'est sûr que moi, mes patients, ils n'ont pas leur patoum posé sur ma cuisse. Bonjour, je m'appelle Guillaume Croix, je suis chiropracteur, et aujourd'hui, en cette fin d'année, je vais vous parler d'un sujet un petit peu particulier. Alors, je vais vous mettre sur la piste. J'ai un petit lapin. Pourquoi on va parler des animaux ? Bon, vous avez vu le titre, bien évidemment. Pourquoi je vous parle des animaux ? Pour une raison toute bête. Alors déjà, parce que vous me l'avez suggéré, ce qui déjà est une excellente raison en soi, mais aussi parce qu'en fait, ce sont des vidéos qui sont de plus en plus virales. On voit pas mal de vidéos où, par exemple, un chien se fait manipuler, un chat se fait manipuler, des chevaux se font manipuler, et en fait, on peut pas forcément savoir, quand on est novice, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça aide l'animal, est-ce que ça l'aide pas ? Voilà. Je vais essayer d'apporter quelques petites pistes de réflexion à ce niveau-là. Bien évidemment, je suis pas spécialisé sur les animaux, on va y revenir, donc je peux pas forcément juger, ce serait un avis purement subjectif, d'accord ? Je vais juste essayer de transposer ce que je connais de l'être humain sur les animaux, ce qui est une comparaison qui est archi, archi maladroite, d'accord ? Je vous donnerai aussi mon avis sur est-ce que c'est légitime de faire ce type de manipulation chez les animaux ? Est-ce que c'est légitime, en tant qu'hiropracteur, de faire des manipulations sur des animaux ? Voilà. On va revenir sur tous ces points. N'hésitez pas à me dire si ce type de sujet vous plaît, peut-être que j'en referai une, un de ces quatre, et puis on est parti pour la vidéo. Vous êtes prêts ? Allez, on est parti. Et on est parti sur une première vidéo où il est question d'un chien. On va regarder comment est-ce que ce thérapeute le manipule. Ok. Bon, après, encore une fois, je ne suis pas comportementaliste, donc je ne pourrais pas parler des signes qu'a le chien du type est-ce qu'il est vraiment stressé, est-ce qu'il est en stress intense ? Je ne sais pas, il a l'air de respirer comme ça, est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il est en hyperventilation ou parce qu'il est en stress ? Je n'en sais strictement rien. Peut-être que, d'ailleurs, s'il y a des vétérinaires dans les abonnés, n'hésitez pas à vous manifester et dites-moi si, pour vous, le chien est stressé ou pas. Ou est-ce que c'est normal. Après, la manipulation, ça ressemble à une manipulation comme on fait chez les êtres humains. C'est... Je... On va y revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, pour l'instant, ça ne me choque pas plus que ça. Voilà, on est sur la manipulation cervicale. Là, c'est... C'est chaud. Le chien, là, pour le coup, il avait vraiment l'air stressé. Et pourtant, je ne suis pas vétérinaire. Mais là, pour moi, c'est un chien qui est stressé. Je veux dire, ma famille a des chats et un chien. Je pense savoir quand un chien est stressé. Là, en tout cas, il n'a pas l'air complètement serein. Après, j'ai envie de vous dire, quand vous allez pour une première consulte chez le chiropracteur, vous n'êtes pas serein non plus, je pense. Sauf si vous avez regardé mes vidéos. Du coup, bon, ça n'a pas l'air forcément dégueu. Enfin, il y a eu l'air d'avoir beaucoup de rotation dans sa manipulation. Après, encore une fois, je ne connais pas l'anatomie au niveau des animaux. Ce qui va me permettre d'aborder le premier point que je voulais aborder aujourd'hui. Est-ce que c'est légitime de faire des manipulations comme ça sur des animaux ? Est-ce que la thérapie manuelle chez les animaux fonctionne ? Je pense qu'elles fonctionnent. Ce sont des vertébrés, ce sont des mammifères. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne sur nous et que ça ne fonctionne pas sur eux. Voilà. Parce qu'on est vraiment sur un terme vraiment très global. Par contre, là où ça me gêne un peu plus, c'est que ce thérapeute-là, je ne le connais pas. Je ne le connais pas du tout. J'ai regardé un peu sa bio et je crois qu'il dit qu'il est à la fois chiropracteur, ostéopathe, naturopathe. Enfin, il est tout à la fois. C'est incroyable. C'est-à-dire que le mec, il a Bac plus 25. Alors, soit il met ça juste pour avoir du référencement, pour être sûr qu'on tombe sur sa vidéo, si on t'a posté ou chiro ou ce que tu veux. Ou alors, le gars, il est vraiment compétent. Mais quand même, quand bien même il serait compétent, je ne trouve pas ça légit. Pourquoi ? Il y a une chose qui me gêne un petit peu, qui me chatouille un peu. C'est qu'en fait, en France, quand on fait une thérapie manuelle, je ne sais pas, ça peut être chiropracteur, j'imagine qu'ostéopathe, ça doit être pareil aussi. Une fois qu'on est diplômé, il y a des formations un peu complémentaires, des séminaires, qui ne sont pas du tout reconnus par l'État, par la santé, pas du tout. Mais où on va apprendre à manipuler des animaux, etc. Voilà. Moi, je n'ai jamais fait ces séminaires-là, je vais vous expliquer pourquoi. Combien même on ferait ce séminaire ? Ou ces séminaires, ces modules, je pense que ça doit représenter peut-être quelques mois d'entraînement. Voilà. En fait, c'est vraiment apprendre à ajuster l'animal. Combien même on aurait fait ce module-là ? Est-ce que pour autant, on est capable de prendre en charge les animaux ? Moi, à mon avis, il est vraiment strict là-dessus, c'est non. D'accord ? Ce n'est pas pour rien, en fait. Les études de vétérinaire, ce n'est pas apprendre par-dessus la jambe. Un vétérinaire, c'est minimum Bac plus 7. Certes, il y a deux ans de prépa, mais on a quand même cinq ans d'études à temps plein. D'accord ? Et d'ailleurs, les années de prépa, c'est aussi des années d'études à temps plein. Du coup, les vétérinaires sont capables de prendre en charge des animaux. Et qu'à la limite, il y a un séminaire, un module en plus, une fois qu'ils sont vétérinaires, au même titre qu'il y a des modules pour la chirurgie, ça peut être bien. Je dis ça parce que j'ai pas mal d'amis qui sont vétérinaires. Donc là, à la limite, ce serait logique. Par contre, quelqu'un qui est chiropracteur ou ostéopathe et qui a fait une petite formation comme ça les week-ends, plutôt que je ne sais pas aller faire de la randonnée, et qu'après, ils se disent qu'ils sont en mesure de prendre en charge des animaux, non. En chiro, vous commencez à le savoir, sauf pour les nouveaux qui sont sur la chaîne, en chiropraxie, le plus dur, ou l'une des choses les plus dures, c'est d'être capable d'ajuster. Un ajustement, ce n'est pas juste une technique avec une recette de cuisine. L'ajustement, c'est vraiment quelque chose, c'est un geste technique médical qui s'acquiert au fur et à mesure des années. Ça demande vraiment une formation sur au moins 5 ans à temps plein. Ce n'est pas facile. Mais ce qu'il y a d'aussi compliqué que l'ajustement lui-même, c'est de savoir pourquoi il faut ajuster. Ce n'est pas parce que l'articulation est juste verrouillée ou manque de mouvement qu'il va falloir la manipuler. C'est là où il y a tout l'examen clinique, toute l'anamnèse, le moment où je pose les questions, le moment où je fais des tests orthopédiques, les tests neurologiques, la palpation, etc. C'est tout ce faisceau d'arguments qui va me pousser à ajuster une articulation plutôt qu'une autre, ou de ne pas l'ajuster. D'accord ? Je ne suis pas vétérinaire. Ce monsieur, je ne suis pas sûr qu'il soit vétérinaire. Il faudrait se renseigner. Du coup, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de faire un vrai examen clinique, de faire, je ne sais pas, une réauscultation cardiaque ou ce genre de choses. Donc derrière, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il va vraiment prendre en charge de manière optimale ce chien ? Non, je ne pense pas. Non, en fait, j'en suis même sûr. Est-ce qu'en plus, dans un traitement, il y a une balance bénéfice-risque ? Est-ce que finalement, la manipulation va vraiment aider le chien ? Ça, on ne sait pas. Est-ce que ça va vraiment stresser le chien ? On ne sait pas non plus. Donc est-ce que finalement, il n'y a pas plus de chances que le chien soit méga stressé après, qu'il ait vraiment à force que ça arrive ? Peut-être des tics, je ne sais pas. Alors, je ne suis pas comportementaliste, encore une fois, mais je sais que les animaux comme ça, qui font les stars sur les réseaux sociaux, où typiquement, c'est un peu à la mode, si je prends une tranche de fromage, je la mets sur le visage du chat, ou je mets un concombre à côté du chat, c'est très drôle, le chat a peur. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, ça crée des troubles au niveau de ces animaux, dans leur comportement, et ils ont tendance à s'isoler. Enfin, c'est vraiment grave, ce sont des animaux, ce ne sont pas des peluches, d'accord ? Donc pour moi, je ne suis vraiment, vraiment pas fan. Après, s'il y a des vétérinaires qui me disent qu'il y a des formations, une fois qu'ils sont vétérinaires, des formations de thérapie manuelle, où il y a ce type de manipulation sur les animaux, eh bien, tant mieux. Dans ce cas, c'est ces personnes-là. Ce sont ces personnes-là qui sont légitimes pour faire ce type de manipulation. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ce genre de personnes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Allez, on va regarder autre chose. Si mes yeux regardent tout le temps de ce côté-là, d'ailleurs, un petit parenthèse, c'est juste que j'ai méga mal à l'œil. Voilà, donc ça ne sert à rien de le notifier en commentaire. Je voulais juste rajouter un tout petit complément d'information que je n'ai pas expliqué tout à l'heure. Quand il y a des études, quand on fait des études pour être vétérinaire, alors là, je parle au nom de mes potes qui m'ont expliqué ça, ce qui est compliqué, c'est que tous les animaux ne se ressemblent pas. Là, je ne vous apprends rien. Mais au niveau de leur fonctionnement, au niveau, je ne sais pas, de leur système digestif, de leur système, tout ce qui est musculaire, articulaire, neurologique, c'est vraiment différent. On peut vraiment avoir de grosses variations entre, je ne sais pas, le cheval, la vache, le chat, le chien. Et c'est aussi ça. C'est une des raisons pour lesquelles leurs études sont super dures. C'est que ce qu'ils vont apprendre, par exemple, pour le chat, ne sera pas forcément vrai pour le chien ou pour le cheval. Et c'est là où c'est super compliqué. Ou après, ils vont se dire, moi, je ne sais pas, tout ce qui est équin, bovin, ça m'a écœuré. J'ai envie de partir sur les chiens et chats. Parce qu'en fait, ils ont tellement absorbé d'informations de plein d'animaux différents qu'ils n'en peuvent plus. Donc, ce n'est pas possible. En fait, déjà, de base, être calé sur tous les animaux, sur le bout des doigts, je pense que c'est impossible. Donc, ça me paraît vraiment impossible d'apprendre tout ça en, je ne sais pas, quelques semaines de formation. D'accord ? Ça, pour moi, c'est vraiment... Franchement, ça me choque. Allez, on va s'en faire une petite dernière. Alors, bien évidemment, je ne vais pas passer sur les vaches, les chevaux, etc. Même s'il y a pas mal de vidéos qui sont très intéressantes. Mais je ne pourrais pas tout faire aujourd'hui. Donc, j'aimerais vraiment me concentrer sur le chien. Et sur ce youtubeur, d'ailleurs. Alors, voyons voir. Là, en fait, on a l'impression que les manipulations qu'il fait sur le chien, ce sont les mêmes que sur les êtres humains. Là, moi, c'est comme ça que j'ajusterai, par exemple, un talus. Enfin, en tout cas, une articulation qu'on a au niveau du pied. Donc, franchement, j'ai l'impression vraiment qu'il transpose ce qu'il a pu apprendre chez l'être humain sur l'animal, en fait. Et je ne suis pas sûr que ça marche. Non, mais là, c'est pareil, en fait. On dirait qu'il lui fait un occipital lift, en fait. Ça, c'est une manipulation que je fais aussi, mais pour corriger, en fait, l'articulation qui est entre le crâne et la première vertèbre cervicale. avec ce fameux mouvement de berceau qui correspond au sens des facettes articulaires, en fait. Mais ça, pour faire ce type de manipulation, il faut que le chien soit méga archi relâché, j'imagine. Enfin, déjà, l'être humain, moi, c'est compliqué à faire parce qu'il faut que la personne se relâche, il demande bien d'abaisser son épaule, etc. Mais sur un chien, s'il se contracte, il risque de se faire super mal. Là, franchement, j'y mets vraiment, vraiment, vraiment des doutes à ce niveau-là. Ça, pour moi, ça ne va pas. Par contre, c'est sûr que moi, mes patients, ils n'ont pas leur patoune posée sur ma cuisse. Après, ouais. Le problème, c'est que là, les personnes qui regardent ces vidéos-là, ils vont se dire, oh, c'est mignon, le chien est bien pris en charge, etc. par un pro. Mais en fait, on ne sait pas si c'est un pro. Je ne sais pas du tout. Voilà. Bon, on va arrêter cette vidéo-là-dessus. C'est déjà pas mal, je pense. La morale de cette histoire, c'est quoi ? Déjà, tout ce qui est vidéos, qui mettent en scène des animaux, de base, moi, perso, je ne suis pas fan, d'accord ? C'est pour faire le buzz, c'est pour gagner des likes, des vues, etc. Ça marche bien, parce que les chiens, c'est mignon. Les chats, c'est mignon. Les chevaux, c'est mignon aussi. Voilà. Donc ça, déjà, je ne suis pas archi méga fan. Ensuite, est-ce que ces thérapeutes sont légitimes pour faire des manipulations sur les animaux ? Je pense que dans la grande majorité de ce qu'on retrouve sur Internet, ce n'est pas légitime. Ils ne sont pas vétérinaires, donc ils n'ont pas le droit de faire ça. Pour moi, ça ne marche pas, d'accord ? Et s'il y a des vétérinaires qui ont des formations là-dessus, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, ou à mettre un nom de youtubeur, un vétérinaire qui fait des manips, et moi, je pourrais regarder, et là, pour le coup, ce serait intéressant. Enfin, je serais en tout cas en sûreté, parce que je sais que la personne est compétente. Voilà. Mais là, pour l'instant, ce que j'ai vu, ça ne marche pas, quoi. Donc vraiment, si jamais vous avez l'idée d'emmener votre animal de compagnie, un animal de compagnie, c'est même plus qu'un animal, ça fait quasiment partie de la famille, pour ne pas dire faire partie de la famille, si vous avez vraiment un animal que vous avez envie d'envoyer, je ne sais pas, chez un thérapeute comme ça, renseignez-vous déjà s'il est vétérinaire. Ça ne veut pas forcément dire que parce qu'il est vétérinaire, la prise en charge sera parfaite. Mais en tout cas, s'il y aura davantage de sécurité, vous serez peut-être un peu plus rassuré, vous serez davantage sûr que la personne est légitime pour manipuler le chien, ou l'animal de compagnie, d'accord ? Les animaux, pour certaines personnes, ce n'est pas du tout mon cas, ils ont l'impression que les animaux, ils sont en dessous des êtres humains. Pour moi, c'est vraiment au même niveau, d'accord ? C'est vraiment au même niveau, ce n'est pas parce que nous, l'être humain, on a envie d'avoir une vraie prise en charge, avec un vrai examen clinique et tout, que les animaux, on peut squeezer cette étape-là, c'est tout aussi important. Donc attention, voilà, si ça permet au moins, ça vous permet à l'avenir d'avoir un esprit peut-être un peu plus critique en regardant ces vidéos-là, je pense que j'aurai rempli ma part du travail. Et puis écoutez, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Merci, et au revoir, et joyeuses fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada